Musique Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog de life, donc ça fait très très longtemps que vous m'en avez demandé un. Je suis hyper désolée de pas pouvoir vous les faire beaucoup plus régulièrement mais il y a des fois où il y a rien à dire. Et donc du coup faire une vidéo pour faire une vidéo, je sais que même si ça vous aide, si moi même je n'ai pas grand chose à vous dire, ça va pas vous aider. Qu'est-ce qu'il en est de moi ? Pour celles qui ne savent pas d'ailleurs, qui viennent peut-être d'atterrir sur ma chaîne, les vlogs de life, j'en ai fait plusieurs. Ils consistent à vous parler un petit peu de ma perte de poids, où j'en suis, qu'est-ce que je mange, quels sont les compléments alimentaires que je fais, les soins en institut, enfin bref, mes routines sportives, les crèmes, tout. Tout ce qui est à trait vraiment à la perte de poids, à la sculpture de son corps et au mental, au bien-être et tout et tout. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer des crèmes, je vais vous montrer des compléments alimentaires, des choses que je mange et des livres. Il y a quand même pas mal de livres. Où est-ce que j'en suis en fait ? Alors je suis toujours coachée par Valérie Orseni, donc je vous mettrai en bas le lien de son site si vous voulez aller le voir. Je suis très heureuse et j'ai un lien très bien avec ma coach, donc c'est parfait. Son programme me correspond vraiment beaucoup. Maintenant je fais pas tout, comment dire, le programme sportif, je le fais quand même assez à ma sauce parce que j'aime bien aller au feeling, mais je lui demande toujours si c'est bon, ce que je fais. Donc je sais que vous êtes plusieurs à vous demander, mais où est-ce que t'en es ? Donc moi j'ai commencé le 4 avril, sérieusement à faire vraiment mon programme, à me dire voilà maintenant t'as ton déclic, c'est quand je suis rentrée de Paris en fait, pour celles qui savent. Voilà, au mois d'avril je me suis dit c'est bon, maintenant tu te prends en main. Donc j'ai pris mes mandurations, j'ai pris des photos, j'ai pris mon poids, ma masse graisseuse et depuis le 4 avril à avril pour l'instant je suis à moins 3 kilos un peu plus de 3 kilos. Donc je suis hyper contente et au niveau des mandurations je vais essayer de vous dire ça. Il faut que j'aille sur le site en fait. Donc sur le site du bootcamp, vous pouvez tout mettre, votre poids, vous pouvez mettre vos repas, vous pouvez connecter vos appareils si vous en avez, enfin vraiment vous pouvez faire pas mal de trucs donc c'est plutôt sympa. Le 4 avril par exemple pour vous donner un ordre d'idée, mon tour de taille était de 96 cm et là ma dernière mensuration date du 21 avril donc j'ai toujours pas pris mon mensuration depuis. Je suis à 92 cm donc j'ai perdu 4 cm de tour de taille pour l'instant. Au niveau des hanches j'étais à 114 cm et maintenant je suis à 109,5. Donc vous voyez enfin bon après je vais pas tout vous détailler, je ferai peut-être un article sur le blog, ce sera beaucoup plus facile mais du coup j'ai commencé à affiner mon corps dès l'instant où j'ai commencé vraiment à avoir cette régularité dans le sport et à vraiment me dire c'est bon tu fais les choses pour toi. Les gens pourront toujours parler sur vous, pourront toujours venir dire que vous y arriverez jamais, que vous avez déjà fait plein de choses et que vous avez jamais réussi, batati patata. Ce qu'il faut savoir c'est que dans une vie on met longtemps à se trouver, on met longtemps à trouver plein de choses, il y a des déclics qui se font plus tard il y en a qui se font plus tôt, il y a des modes alimentaires qui se découvrent, enfin il y a plein de choses la vie c'est une perpétuelle évolution et du coup bah l'ananas que vous étiez il y a 5 ans c'est déjà plus la même bah 5 ans plus tard. Donc c'est vrai que moi quand vous m'avez connue sur ma chaîne je faisais des choses des régimes hyper protéinés, je faisais des chrononutrition je faisais plein de choses, ma batterie clignote comme par hasard mais en presque 5 ans puisque ça va faire 5 ans cette année que je suis sur Youtube j'ai évolué, plein de choses ont changé j'ai changé beaucoup de choses dans mon mode alimentaire j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie il y a la vision de certaines choses a changé aussi, donc voilà là j'ai trouvé vraiment ce qui me correspond et je suis contente puisque du coup oui ça fait, ça va faire bientôt 4 semaines que je suis vraiment assidue à mon sport que j'y vais entre 4 et 5 fois par jour, ouais la meuf trop motivée entre 4 et 5 fois par semaine et que voilà je fais entre 1h30 et 2h de sport je néglige rien, je fais hyper attention à mon alimentation je me fais des plaisirs de temps en temps mais pas tellement parce qu'en fait pour celles qui ont suivi j'ai des problèmes au niveau du ventre j'ai vraiment de très très grosses douleurs qui ont fait que je me suis carrément pliée en deux enfin il y a eu des fois où j'ai eu des crises vraiment tellement douloureuses vous imaginez même pas quoi et du coup j'avais fait des analyses sanguines tout était bien, tout était nickel et du coup avec ma coach j'en ai parlé à Valérie je lui ai dit voilà qu'est-ce que tu penses que c'est ? est-ce que ça peut être le lactose ? bref on a essayé de définir à peu près ce que ça pouvait être ça peut être un million de choses en même temps et du coup j'ai pendant 3 semaines je ne mange pas de gluten ni de lactose ni de levure donc c'est un régime relativement strict certaines vont se dire mais avec l'alimentation que j'ai en règle générale pour moi ça change pas grand chose à quelques détails près on va dire donc voilà ça me pose pas de problème plus que ça ce qui me pose des problèmes c'est plutôt quand je suis en société du coup si je dois aller manger quelque part là je dois essayer de m'accorder mais bon il y a toujours des légumes quelque part donc voilà il n'y a pas de problème de manger sans lactose et sans gluten et sans quoi que ce soit mais c'est vrai que c'est pas toujours évident par exemple dimanche je vais chez mes beaux-parents et là je me dis je vais emmener un petit peu ma popote parce que j'ai voilà c'est comme ça et que je n'ai plus envie de faire de concession et de me trouver d'excuses mais j'ai plus envie de faire de concession pour les autres me dire ouais mais quand même c'est pas pour une fois je vais pas les embêter non enfin maintenant c'est moi c'est mon bien-être à moi qui compte et je suis dans pendant 3 semaines je ne dois pas en manger et je n'en mangerai pas et même si je suis invitée donc je préfère amener ma propre nourriture et je préfère vraiment faire ce que j'ai à faire plutôt que de me plier voilà aux autres donc vous allez vous dire c'est un peu égoïste parce que du coup tu t'imposes tu t'imposes ton style et tout machin mais en fait non j'impose rien puisque c'est ma façon de manger donc voilà j'ai mon chat qui fait des câlins donc bref donc pour l'instant je suis dans une bonne routine sportive je continue je lâche pas l'affaire je suis hyper motivée il y a plein de choses qui ont fait que je suis motivée d'une part déjà d'une j'ai arrêté ma pilule donc non je ne vais pas faire de bébé ma pilule n'est plus adéquate depuis que je l'ai je n'ai que des problèmes je n'ai fait que grossir que gonfler faire la rétention d'eau j'ai pas été bien et finalement cette pilule là je l'avais prise parce que j'avais des douleurs au niveau de mes règles trop importantes et finalement je les ai toujours donc je me suis dit voilà quitte à souffrir autant que ce soit sans la pilule puisque la pilule m'a donné quand même des mauvaises choses donc je préfère l'éliminer totalement de mon corps je la prenais pas depuis des années ça m'avait pas posé de problème et là je me dis depuis que je l'ai reprise oui j'arrive pas à me coiffer depuis que je l'ai reprise bah j'ai que des problèmes donc voilà donc du coup bah j'achète beaucoup de choses dans les magasins bio j'achète sans gluten machin bidule bref ce qui m'amène à la partie un peu plus nourriture donc je me suis trouvé du mesli donc là c'est dans un sachet Ikea parce que j'ai pas été fichue d'ouvrir le paquet correctement donc du coup ça coule de partout mais c'est de la marque Selna et c'est du mesli au sarrasin choco et coco sans gluten et bio donc voilà avec de la banane de coco et de la vanille donc ça j'en mets une cuillère à soupe dans mon yaourt de soja ou de Luna elle croit que c'est une friandise c'est pas une friandise mon coeur c'est le truc à maman je l'aimais par taf si tu veux elle va la regarder du coup je mélange ça à un yaourt nature mais sans lait sans lactose voilà ou alors aromatisé peu importe à l'amande ensuite j'ai trouvé ce petit potage taille bio sans gluten aussi pareil donc moi j'achète généralement soit chez Bioplanète soit chez Farms qui est chaussée d'Oivre ou alors chez Sequoia voilà comme ça vous savez un petit peu et chez Carrefour de temps en temps donc ça et c'est enfin c'est sans gluten riche en fibres et vegan donc voilà j'ai pas encore testé on verra bien ensuite je me suis racheté du sucre de fleur de coco comme ceci donc bio voilà je l'ai pas encore testé celui-ci parce que moi je l'ai en poudre en fait donc mais j'ai vu que j'en avais plus beaucoup et il y avait pas en poudre là-bas donc du coup j'ai fini avec ça bref donc voilà ensuite alors le sucre de coco je trouve que c'est pas mal c'est une bonne alternative tout comme le sucre d'agave ou des choses comme ça parce que c'est plutôt pas mal ça vous évite de prendre du sucre blanc raffiné moi j'en prends plus depuis des années enfin depuis très longtemps par contre donc voilà c'est mieux pour la santé c'est mieux pour plein de choses au niveau des farines pour mes galettes je continue avec la farine de sarrasin je continue avec la farine de pois chiches de châtaignes et tout et là par contre j'ai acheté de la farine de noix de coco donc 100% bio sans gluten sans lactose et sans conservateur donc c'est plutôt pas mal ça donne une bonne un bon goût de coco je trouve donc bon fatalement quand je veux faire une galette salée bah c'est un peu plus compliqué mais il y a ce petit goût de coco qui je sais pas qui est très bon ensuite je me suis acheté des pâtes à la noisette voilà comme ceci sans gluten alors j'ai un petit problème avec ces pâtes là la première fois que je les ai faites ça allait très bien mais je les avais fait trop cuire c'était de ma faute et hier j'ai voulu en refaire et je ne sais pas ce qui s'est passé mes pâtes se sont complètement désagrégées vraiment enfin je sais pas c'était abusé donc je vais essayer de les refaire mais comme je dis à mon chéri je dis il faut que ça prenne un moment parce que au prix où c'est je pense que vous savez que c'est pas donné dans les magasins comme ça bah voilà donc ça c'est de la marque les mille saveurs sans gluten ils ont pas mal de pâtes sans gluten mais bon du coup si je les pourrais à chaque fois ça va être un peu chiant bref ensuite au niveau complément alimentaire alors j'ai reçu ça de chez Juvami c'est des ampoules d'artichaut moi j'adore l'artichaut bon ça a un goût très spécial faut vraiment aimer mais on prend pas pour le plaisir de le siroter on va dire donc ça se présente comme ça ce sont des ampoules et en fait vous en cassez une tous les matins vous la diluez avec de l'eau et vous buvez ça ça a un petit goût amer c'est pas hyper génial mais je trouve que depuis que je le prends c'est vrai que j'ai tendance à être moins bouffie à être moins moins je sais pas moins voilà quoi donc je vais continuer je rachèterai ça pour continuer la cure pour voir un petit peu ensuite j'ai reçu ça du site Biocit donc qui font des compléments alimentaires et alors ça mes enfants ça j'aime vraiment bien alors c'est marqué perte de poids donc voilà mais en fait moi ça me fait faire pipi et du coup mon ventre il se dégonfle il se dégonfle et du coup c'est enfin moi je trouve que c'est hyper bien je mets ça dans ma bouteille de sport et du coup ça me fait directement un litre cette fameuse bouteille de sport que j'ai oublié à la salle de sport bref ils l'ont retrouvé et c'est plutôt pas mal donc je vous listerai ça en bas j'ai pas fini de le tester il me reste plus très enfin il me reste plus grand chose grand chose quand même mais j'aime beaucoup et j'en ai un deuxième c'est pour détoxer mais c'est aussi à l'artichaut donc ça m'a un peu freinée puis on va commencer par le bon goût parce que ça c'est goût pêche et cranberry je sais pas quoi donc on va commencer par ça au niveau des crèmes donc on va passer au niveau des crèmes je continue à mettre celle-ci de chez Nuts pour les bras je trouve que au niveau des bras bon je fais du sport donc voilà ça aide mais comme je vous ai dit chaque chose pour perdre du poids que ce soit les crèmes les compléments alimentaires ou tout ça ça ne peut fonctionner que si vous êtes réguliers que si vous avez une bonne alimentation et que vous pratiquez du sport ça n'est que des compléments ça tout seul si je mange des frites ou que je fais pas de sport ni quoi que ça ça fonctionnera pas donc ça c'est vraiment un complément je veux dire c'est pas du miracle il n'y a pas de concentré de miracle nulle part et ben depuis que je fais du sport et que je fais certains exercices je trouve que effectivement mes bras ici sont donc ils sont toujours voilà mais ils sont moins qu'avant je trouve que la peau c'est vraiment raffermi donc du coup je suis hyper contente j'avais le même pour les fesses en fait qui remontent les fesses et tout ça et qui raffermit je suis aussi contente parce qu'au niveau des fessiers c'est vrai que ben bon il est toujours aussi gros j'aime pas mais c'est vrai que je trouve que du coup il est moins mou donc voilà après comme toujours je vous dis les exercices font que voilà les squats et tout ensuite pour la nuit je mets celui-ci c'est de chez L'Inéance celui que j'avais acheté c'est le amassissant amassissant chronoactif anticellulite tenace il moins plus grand chose franchement mais il est pas mal je trouve que sur mes cuisses ça fait vraiment diminuer la cellulite et alors la journée je mets ceux-là en ce moment je sais pas pourquoi mais j'ai retrouvé ça dans mon tiroir j'avais acheté ça je crois quand j'étais c'était à Paris mais je sais plus quand bref j'avais acheté vraiment toute la gamme donc du coup j'ai le fermeté sculpturale donc c'est un baume fondant et machin donc ça je l'utilise surtout pour aller généralement j'utilise pour les bras si j'ai pas mis le nudes t'as pété Loulou ? oh et sinon je l'utilise bah ouais mais regarde pas comme ça je l'utilise pour les fesses ensuite celui-ci je l'utilise pour les cuisses uniquement les cuisses et les mollets et celui-ci c'est pour la taille de rêve donc bah comme je vous le dis avec ma taille de bourdon pour l'instant mais je le mets sur mon ventre mes hanches et puis le derrière vous savez derrière là où il y a les poignées d'amour en revanche je pense que je vais bientôt essayer une nouvelle routine vous savez qu'en ce moment j'ai envie de tester plein de choses que ce soit des soins d'institut pour la minceur ou que ce soit des soins beaucoup plus spécifiques je sais pas je pense notamment à la cryothérapie ou à d'autres choses je vous ai déjà parlé que éventuellement j'aimerais bien faire une hyposuction enfin c'est toutes des choses qui passent dans ma tête voilà donc si ça vous intéresse que je vous en parle dites le moi maintenant si ça vous intéresse pas je comprends très bien maintenant que vous aimiez ou que vous aimiez pas enfin si je dois faire quelque chose je le ferai je préfère être claire avec vous ça reste mon corps ça reste mes envies donc je vais suivre fatalement ce que moi j'ai envie maintenant je vous propose juste de partager mon expérience si vous avez vraiment envie mais je vous demande pas un avis en fait de savoir si je dois le faire ou pas voilà c'est pas méchant mais je préfère être honnête et direct avec vous et ensuite on va passer au bouquin j'en ai pas mal donc alors je vais terminer par celui-ci donc le premier que je vais vous montrer c'est le Super Smoothie ce livre est une tuerie vraiment je vous le recommande si vous ne devez avoir qu'un seul livre sur les smoothies ce serait celui-ci pourquoi ? tout simplement parce que dedans tout est répertorié en plusieurs catégories vous avez le métabolisme déjà on va vous parler du métabolisme mais on va vous dire aussi tous les smoothies qui sont bons pour relancer le métabolisme le teint frais booster énergique digestion anti-stress purification action probiotique action alcanisante quand votre corps est vraiment trop acide comment faire pour lui enlever toute cette acidité vous avez le booster booster d'immunité détox perte de poids et détox de janvier ce livre est hyper bien fait vous avez vraiment tout qui est bien détaillé vraiment c'est une mine d'or je l'aime vraiment beaucoup bon là il y a juste un marque page parce que je n'en ai plus assez mais voilà c'est vraiment une mine d'or je vous le conseille absolument il coûte 12,25 euros en Belgique et je pense qu'en France il doit coûter bah il coûte 10,90 euros voilà c'est vraiment une bible enfin il porte bien son nom ensuite le livre de ma très chère coach les recettes du bootcamp donc moi vous voyez bon j'ai pas mal de marqueurs dessus parce que c'est les recettes que je fais le plus souvent mais vous avez beaucoup beaucoup de recettes et qu'elles sont toutes classées par phase parce que dans le bootcamp vous avez différentes phases je vous laisse aller découvrir ça sur le site si ça vous intéresse mais voilà donc ça d'ailleurs avec sa recette j'ai fait le houmous maison et c'était un régal bon il était un peu comment on va vous dire un peu croustillant parce que je n'ai pas réussi à tout bien blender j'ai tout mis d'un coup bref c'est de ma faute je recommencerai mieux j'ai acheté également ce livre là dans l'édition Larousse c'est saveur et bien-être ce sont les desserts au sucre naturel donc genre sirop d'agave etc etc c'est pareil c'est tout ce qui sera des gourmandises mais à base de sucre naturel donc pas de sucre raffiné pas de sucre blanc que des bonnes choses vraiment je vous conseille ensuite j'ai acheté toujours dans la même édition le dessert pour diabétiques gourmands donc comme ceci et alors ça c'est génial vraiment vous avez des recettes mais des recettes de folie vraiment avec des bonnes farines on vous explique vraiment toutes les bonnes choses à mettre dedans enfin ça c'est vraiment si vous voulez manger healthy sans que ce soit à la mode mais que vous allez vraiment manger healthy vous voulez vraiment des vraies recettes voilà c'est le genre de livre qu'il faut avoir et alors ensuite bon je sais que je vais un peu vite mais ensuite j'aimerais vraiment terminer par un livre qui est dans la même lignée que le body book que je vous avais parlé de Cameron Diaz donc vous savez que pour moi c'est le livre qui est à côté de mon chevet c'est à dire que c'est un livre de chevet c'est si j'ai un problème je vais aller le lire directement si j'ai besoin de me remotiver je vais aller le relire c'est un livre qui pour moi a changé quelque chose dans ma vie et très peu de livres ont changé des choses dans ma vie il y a le journal du Next Grosse il y a le body book de Cameron Diaz il y a le bootcamp de Valérie Orsini et vient s'ajouter à ça le livre de Caroline et Safia donc ne vous excitez pas je ne suis pas du tout sponsorisée on ne me l'a pas offert je l'ai acheté moi-même à la FNAC de la Toison d'Or il m'a coûté 16,75€ donc 16,75€ ce jour-là quand j'ai été l'acheter je me suis cassée la gueule dans la galerie c'était vraiment fun il restait quand j'y suis allée il restait 4 exemplaires enfin plus que 3 puisque moi j'avais pris le mien je voulais essayer alors bon pour celles qui le savent oui je suis copine avec Caroline je discute avec elle et tout mais c'est pas parce que c'est ma pote que je vais vous dire que son truc est super bien en revanche ce livre-là pour moi rejoint mes livres de chevet c'est-à-dire les livres vers lesquels je me référencerai quand ça ne va pas quand j'ai envie d'aller bien et quand j'ai envie de me motiver parce que c'est un concentré de bonne humeur alors je ne vais pas vous mentir moi ce qui me correspond dedans c'est jusqu'à la partie donc c'est la partie mentale donc le côté vraiment intérieur le côté sportif le côté motivation le côté valeur humaine voilà c'est ces parties-là donc je suis désolée ma caméra a coupé parce que j'ai trop parlé donc je vous parlais du livre de Caroline et Safia donc je vous disais que la partie toute la première partie me plaisait beaucoup après les parties qui moi me concernent moins je trouve c'est comment enfin tout ce qui est beauté en fait par rapport à son type de peau toutes ces choses-là parce que je ne vais pas dire que je n'en ai pas besoin mais je connais relativement bien et c'est vrai que ce n'est pas la chose qui m'attire le plus par contre vraiment toute la première partie du livre enfin je ne vais pas vous mentir il y a une partie que j'ai lue j'étais sur mon cardio en train de faire du cardio et je l'ai lue d'une traite j'ai lue hyper vite et il y a une partie qui m'a vraiment émue je ne vous dirai pas laquelle parce que je n'ai pas envie de vous spoiler mais j'avais vraiment les larmes aux yeux parce que je me disais mais c'est tellement ça la vie c'est tellement les gens passent à côté de tellement de choses parce qu'ils font des fixettes sur des conneries je me dis alors que si on s'occupait vraiment juste du lien humain de se concentrer sur nous et de nos envies et ce qu'on a envie de faire je me dis mais le monde tournerait tellement mieux donc voilà on ne m'a pas payé pour dire ce que j'ai à dire j'en ai même pas parlé à Caroline elle sait juste que j'ai apprécié son livre enfin son livre à elle à Caroline et à sa fille je trouve que leur livre est vraiment très bien je trouve qu'elles ont fait du bon boulot je trouve que voilà elles ont bien bossé et voilà je trouve que quand c'est bien il faut le dire et voilà donc ensuite j'avais juste envie de vous dire aussi c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de comment tu fais pour me rester motivée j'ai envie de vous dire qu'on se casse souvent la gueule c'est la vérité dans la vie moi j'approche de mes 35 ans et je vous raconte pas les genoux écorchés que j'ai je suis tombée plein de fois vraiment plein de fois il y a des fois je suis tombée ça m'a appris il y a des fois je suis tombée je me disais que c'était pas juste mais chaque fois que je suis tombée je me suis relevée et je me suis relevée différente un peu plus forte et là à l'heure actuelle je commence vraiment à me trouver dans le sens où je commence à trouver une sérénité en tant que femme en tant que femme femme quoi et du coup je commence à trouver une sorte de paix intérieure même si vous connaissez pas ma vie vous connaissez pas ce que j'ai pu vivre je suis quelqu'un de torturé clairement oui parce que j'ai vécu des choses pas évidentes mais je suis quelqu'un de très volontaire je suis quelqu'un de battante j'ai pas envie de me laisser aller j'ai pas envie de me laisser abattre des tas de gens m'ont dit ah mais pourquoi tu continues à vouloir maigrir pourquoi tu t'acceptes pas j'ai envie de vous dire je suis en obésité je ne suis pas bien dans ma peau alors je m'accepte parce qu'il faut m'accepter enfin il faut que je m'accepte je suis comme je suis mais c'est pas parce que je m'accepte que je n'ai pas envie de changer j'ai envie de changer et je le fais dans un bon état d'esprit et c'est ça que vous gardiez à l'oeil c'est que moi maintenant je regarde plus les photos de nanas sur instagram qui sont genre hyper bien hyper machin j'en ai quelques-unes que je trouve très jolies et que je suis mais c'est fini enfin j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui veulent juste vous mettre aux yeux enfin qui vous montrent juste je suis trop belle je suis trop comme ci je suis trop comme ça mon mode de vie est parfait mais je vous jure vous voyez pas ce qui se passe derrière vous savez pas ce qui se passe derrière vous n'avez qu'une image arrêtez d'idéaliser des gens en fonction de leur popularité ou quoi que ce soit parce que vous savez pas comment c'est derrière vous savez pas comment c'est à l'intérieur ce qu'ils vivent ni quoi que ce soit vous savez même pas si c'est des gens bien finalement prenez personne comme exemple gardez juste en tête que vous devez être vous et que si vous avez envie de changer il n'y a rien qui doit vous empêcher je veux dire il n'y a vraiment rien qui puisse vous empêcher par exemple d'aller à la salle de sport il n'y a rien qui puisse vous empêcher de faire du sport chez vous il y a des tas de vidéos maintenant qui tournent il y a plein de choses que vous pouvez faire il n'y a rien qui doit vous empêcher ni la peur ni les gens ni quoi que ce soit vous devez être motivé pour vous vous devez faire les choses pour vous vous devez vous fixer des objectifs je dis pas que c'est facile moi j'ai pas facile non plus voilà ce que je vous montre par contre c'est la vérité c'est à dire que ce que je vous montre en photo ce que je vous montre ou quoi que ce soit c'est moi c'est comme ça alors des fois ça vous plaît des fois ça vous plaît pas mais c'est aussi ce qui fait nos divergences d'opinion et nos divergences de goût il y a des goûts qui se rapprochent de certains il y en a qui se rapprochent d'autres c'est comme ça c'est la vie mais surtout vous laissez jamais casser par quelqu'un pensez jamais que vous pourrez jamais réussir moi j'ai des gens qui ont dit du monde de Youtube qui ont dit que je représentais pas la beauté que j'étais pas une bonne Youtubeuse beauté parce que j'étais pas finalement jolie je rentrais pas dans le critère des nanas qui font un 36 mais j'ai envie de dire à ce genre là je m'en fiche honnêtement je suis comme je suis mon coeur il est comme il est et je pense que j'ai une belle âme et je me dis bah voilà même si je rentre pas dans les critères de beauté de certaines même quand j'aurais perdu du poids je vise pas une taille mannequin j'ai juste envie d'être bien dans mes baskets j'ai envie de pouvoir enfiler un fut en me disant je suis bien j'ai pas besoin de regarder s'il y a pas un petit bourrelet qui dépasse ou quoi que ce soit j'ai envie de me sentir bien dans mon corps de femme tout simplement mais je n'ai vous devez pas vous identifier et je ne dois pas m'identifier sur quelque chose que je n'aurai jamais donc ça ça fait des années par contre que j'ai compris que je devais pas attendre de miracles en fait je n'aurai jamais le corps par exemple de quelqu'un qui n'est pas morphologiquement pareil que moi donc ça je l'ai bien intégré depuis longtemps mais là ce que je viens d'intégrer c'est une nouvelle donnée et c'est ça que j'aime bien dans la vie quand on évolue je viens d'intégrer c'est que je décide de tout ce que je veux finalement dans ma vie si j'ai envie d'être heureuse et si ça fait chier des gens et ben tant pis si j'ai envie de perdre du poids et que j'ai envie d'aller à la salle et que j'ai envie de me teindre en blonde et que j'ai envie de je sais pas me faire des traits d'eyeliner rose, vert, violet que sais-je je le fais parce que la vie des gens je m'en fiche et vous devriez passer au-dessus de la vie des gens parce que vous devez vivre pour vous je vous l'ai déjà dit plein de fois votre vie c'est la vôtre vous en faites ce que vous voulez et c'est ça qui va faire que dans votre vie vous allez avancer la peur elle résoudra aucun problème on a tous peur de pas réussir on a tous peur de se casser la gueule on a tous peur de se dire ouais mais alors ils vont dire elle a testé ça elle a pas réussi machin ils vont dire ça si vous enlevez finalement tout ça qu'est-ce qui vous empêche de réussir y'a rien rien vous empêchera de réussir parce qu'il faut il faut que vous ayez cette confiance en vous et il faut que vous arrêtiez de vous dire ouais mais que vont penser les autres moi si je teste une méthode oui j'ai testé du camp j'ai testé d'être expert j'ai testé plein de trucs wet wet shower et tout machin et alors y'en a plein ils m'ont dit hein tu trouves jamais ta voix y'a rien qui marche sur toi c'est qu'il doit y avoir un problème j'ai entendu des youtubeuses dire oui y'en a elles mangent LZ elles perdent pas un gramme machin bidule ma très chère mère me l'a dit exactement aussi que j'ai mangé LZ et que j'avais toujours un si gros cul mais j'ai envie de dire aux gens vous savez même pas ce qui se passe vous savez même pas pour ma pilule vous savez pas enfin y'a plein de choses qui rentrent en compte vous pouvez très bien manger super bien et il suffit qu'il manque le facteur par exemple du sport et voilà ça fera plein de choses croyez juste en vous n'écoutez pas ce qui se passe à côté arrêtez de regarder arrêtez de fantasmer aussi des fois il faut se dire faut arrêter de fantasmer sur des silhouettes sur ce que certaines personnes aiment vous montrer parce qu'il y en a clairement c'est juste pour se mousser voilà soyez vous vous êtes quelqu'un d'unique et vous méritez tout autant que les autres de réussir mais ne vous mettez pas des barrières de peur parce que la peur ça va pas éviter le danger ça va rien éviter du tout moi aussi des fois je tente des trucs j'ai peur et si je dois me casser la gueule bah je me casserai la gueule mais au moins j'avance je tente j'essaye j'expérimente et c'est ce qui fait qu'au fil des années au fil des jours au fil des heures au fil des semaines je trouve des trucs nouveaux je me dis ah ça c'est mon truc ah ça voilà et là vous pouvez pas savoir la fierté que j'ai je le dis honnêtement il faut savoir reconnaître ses fiertés je suis fière de moi parce que je tiens et que ça va faire un mois que je vais à la salle et ouais j'ai pas perdu 15 kilos en un mois et alors je suis pressée non je suis pas pressée ça ira au rythme que ça ira mais au moins j'ai la régularité et mon corps commence à se dire ah ouais finalement elle a pas lâché l'affaire voilà donc je vous dis il y a pas énormément de miracles il y a juste quelques clés c'est à dire la motivation croire en soi la régularité voilà c'est des choses qui sont hyper importantes et d'arrêter de se comparer enlever la case les autres c'est tout voilà et vous verrez que déjà avec ça vous avancerez très bien cette vidéo est super longue je suis super désolée mais voilà j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses sur le coeur sachez que moi je serai toujours derrière vous je vous encourage du plus profond de mon coeur je vous donne toutes les ondes les plus positives et les plus motivantes pour que vous réussissiez sachez que voilà vous êtes une communauté en or et que moi je crois en vous et que vous devez croire en vous aussi et que voilà vous allez y arriver je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo au blog de live avec grand plaisir je sais pas quand est-ce que ce sera probablement courant en juin n'oubliez pas également que le 28 mai je serai à la Get Beauty Paris donc voilà si vous voulez venir me voir me faire un câlin ça me fera extrêmement plaisir je serai en séance dédicace dédicace logiquement 3h avec Noémie et après je pense que je serai en dédicace ailleurs mais y'a pas de soucis j'essaierai de vraiment vous voir un maximum faire un maximum de choses avec vous voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la personne que je suis vous plaît si vous avez envie de grandir les rangs de petits chamallows si vous avez envie qu'ensemble on avance et ben voilà abonnez-vous c'est gratuit ça mange pas de pain et ça fait plaisir je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux je vous embrasse du fond du coeur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao